Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Pâques, je vais faire un tirage qui est intemporel sur du sentimental, j'ai pris le petit tarot des chats, le power of love, les cartes oracles, le but c'est d'aller voir une action concrète de votre autre ou ce que votre autre va mettre en place, ce que votre être cher, l'être qui est dans votre cœur va mettre en place bientôt, vers vous ou de manière générale, voilà une action de votre autre qu'il ou elle va mettre en place Allez, allons-y pour ce tirage, donc c'est général, il faut que vous voyez si ça vous parle et tout ça, on va aller voir ce que votre autre a à dire, en tout cas les énergies qui sont en place, donc allons-y Donc on va aller voir, c'est le power of love, c'est un jeu que je n'ai pas encore, j'ai pratiqué juste une fois, voilà, c'est un nouveau jeu là que je viens de prendre, j'aime bien les illustrations, donc on va aller voir ensemble ce que votre autre a à nous dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, une action là, de votre autre qu'est-ce qu'il ou elle va mettre en place Alors peut-être vous doutez sur un rapprochement de votre autre, peut-être vous dites que, bah allez finalement manger des spaghettis ensemble, faire quelque chose de proche, bah c'est pas au plus possible Ou peut-être même que c'est vous qui résistez, peut-être que voilà, vous vous dites ça, c'est pas possible dans mon esprit, une action simple, un truc comme ça, ça rentre pas Ça rentre pas, donc qu'est-ce que votre autre doit sentir ça, et qu'est-ce que votre autre peut-être va mettre en place, on va aller voir dans les cartes, en tout cas on sent que Il y a soit un blocage, soit une prise de tête, soit quelque chose sur des actions quotidiennes simples à mettre en place, quelque chose de doux Quelque chose où on est que tous les deux, quelque chose où on se regarde, et c'est vraiment quand je dis une action de vie quotidienne, c'est ça Donc qu'est-ce que votre autre peut mettre en place, ou va mettre en place de manière concrète, ici on a dans la coupe, et on va aller voir sur les cartes qui sont tombées Quelque chose où votre autre prend soin de vous via une action simple, ça peut être voilà, nourrir l'autre, et ça peut être juste regarder dans les yeux Et ça peut être se retrouver dans un lieu très commun, ça peut être chez vous, ça peut être dans un environnement familier, c'est pas forcément social C'est vraiment quelqu'un qui vient chez vous pour montrer que la personne, elle a peut-être pas peur justement du rapprochement Voilà, on dirait que voilà, on va aller voir après, mais si jamais il y a des couples ici qui se sont posés la question du rapprochement Qui savent pas oui ou non, si on se rapproche et tout, l'action de votre autre concrète, on va aller voir, mais pour moi ça lève ce doute Ou si vous croyez votre autre incapable d'une action simple de la vie quotidienne avec vous en mode rapprochement Et que ça c'est juste, vous vous êtes posé des questions à propos de ça, est-il capable, est-elle capable, et bien votre autre oui est capable de le faire Voilà, alors on a des cartes assez sympas, on est sur un mode flirt, où il y a quand même de la dépendance affective et on pense à une femme Alors, on va voir ce que ça veut dire et tout ça Alors pour moi, vous êtes clairement dans les pensées de votre autre et vous représentez un idéal Ici c'est représenté par du féminin, mais ça peut être du masculin, vous pouvez être un homme ou une femme et votre autre peut être un homme ou une femme Mais les énergies c'est En fait vous, vous représentez Comment dire, l'envie, la féminité, le truc un peu différent On voit les petits talons hauts, on a le maquillage, la rose et tout Vraiment le côté féminin, le côté, on se montre pas forcément totalement Peut-être que vous avez vos techniques, il y a le regard, il y a la mèche qui cache un oeil et tout ça Voilà, il y a des lèvres qui donnent envie, enfin il y a tout ça Il faut savoir quand même que votre autre au milieu de tout ça Pour moi ici, c'est pas forcément vous A de la dépendance affective, pour moi c'est lui qui a des dépendances affectives vis-à-vis de quelqu'un C'est pas plus que ça, ça veut dire que cet homme ou cette femme est dépendant affectivement de quelqu'un d'autre C'est-à-dire a pris ses habitudes, on va dire, avec quelqu'un d'autre Et quelqu'un d'autre qui peut avoir envie de faire, qui traîne l'autre derrière soi Ou qui peut avoir envie de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, etc Et votre autre peut pas penser vivre sans, pas savoir comment faire sans, voilà Donc il y a une très forte attirance, voilà, ici représentée par une femme Pour moi c'est vous, il y a de la féminité qui ressurgit Et peut-être vous êtes dans un mode flirt, il y a le regard Ou en tout cas, il y a quelque chose qui se réveille chez vous Ça peut être du flirt, mais pas que avec cette personne Ça peut être juste que vous mettez en oeuvre votre pouvoir aussi de féminité et tout ça Pour moi c'est pas vous, il y a un rééquilibrage qui se fait Ça veut dire, ici on a dit, le tirage est laissé, quelle action concrète de votre autre Votre autre va montrer pour moi qu'il est capable ou près à un rapprochement C'est pas un truc définitif où on s'installe avec l'autre Mais capable ou près à un rapprochement Qu'il est capable ou près à vivre des choses quotidiennes, de la vie tous les jours De faire quelque chose de normal avec vous D'être un peu libre, libéré On voit, voilà, que c'est simple C'est libre, c'est libéré, tout ça Regardez les choses en face aussi Vous vous regardez beaucoup en face, cette personne Vous pouvez être provocateur ou provocatrice Vous pouvez dire, moi je suis la féminité Celle ou celui qui donne envie Celui ou celle, peut-être il y a de l'aventure chez vous Dans les yeux et tout ça Peut-être que vous avez envie de vivre des choses Peut-être que vous offrez quelque chose de mystérieux Quelque chose qui peut attirer tout ça Et votre hôte pour moi dit Je n'arrive pas à m'en sortir Pour moi d'une dépendance affective De quelque chose où j'ai pris mes attaches, mes liens Et en fait, peut-être que votre hôte a cru à un moment Que en fait cette personne, il ne pourrait pas Ou elle ne pourrait pas s'en détacher Ou n'a pas réussi à vivre tout seul ou toute seule Ou n'a pas réussi quoi Il y a des choses qui se sont imbriquées Ça peut être du matériel ou autre chose Et votre hôte, voilà Se sent aussi pas mis sous pression Mais très fortement appelé à faire quelque chose Et pas forcément capable d'être complètement dans l'indépendance Et donc c'est une position où vous allez le mettre à l'épreuve Vous allez le challenger un peu comme on dit En tout cas, le mettre à l'épreuve, l'attirer Et lui dire, ben voilà, moi je t'offre la féminité La liberté Alors, c'est pas forcément qu'il n'y a pas de pouvoir masculin Ça bouge et tout ça L'aventure Les choses qui sont belles Les choses qui font rêver Donc, j'ai le sentiment que Votre autre en fait serait Attiré par des choses assez simples Par rapport même à ce que peut-être vous pensez Ou peut-être à vous, ce que vous êtes Ou que vous avez dans la tête Peut-être que votre autre en fait C'est quelqu'un qui est attiré par des choses assez simples Comme de prendre un repas à la maison Ok Et en fait, vous, vous allez Pour moi, provoquer encore plus C'est-à-dire faire que cette personne, elle tire la chaîne et tout ça Bon, ici, c'est cette personne qui est dépendante effectivement Mais c'est que cette personne, elle ait envie d'aller vivre une aventure Et que ça, ce soit plus fort et ce soit très fort Pour lui ou pour elle Et d'aller vivre ça avec vous Il y a un petit sourire Vous êtes confiant ou confiante Il y a un jeu quand même Il y a un jeu de votre part Ou du regard Ou des, voilà Des attraits Ça peut être dans la chevelure Ça peut être dans les vêtements Ça peut être ce que vous voulez Mais il y a quelque chose Et d'une manière très libre D'une manière consciente Ou consciente de son pouvoir Et tout ça Donc voilà On va regarder Derrière la coupe Ce qu'on avait sur les doutes Ces doutes, on dit que c'est En fait C'est juste des doutes ponctuels C'est juste des choses qui posent des questions C'est juste peut-être l'attitude de votre autre Du fait de sa dépendance affective Qui vous a un peu déboussolé Je pense que vous reprenez votre pouvoir Que vous avez compris Ou que vous comprenez par rapport à ça Qu'il ne s'agit que En fait D'une dépendance affective En tout cas C'est ce qu'on me dit Et que Voilà La personne Elle met du temps A se détacher A sortir de cette dépendance Que c'est pas facile non plus Et tout Ça a pu vous faire douter de votre pouvoir Là vous êtes dedans Donc il n'y a absolument aucun souci Vous pouvez même mettre l'accent sur Comment vous vous préparez Voilà Mettre des paillettes Voilà Mettre Comment dire Avoir ce petit air mutin De cette personne Être sûr ou sûr de vous Là où vous allez Partout où vous allez Pas être dans La souffrance Ou peut-être où vous avez été Ou des choses qui sont Ça ne se traduit pas Tout ça par Le cavalier blanc Le prince charmant Qui vous fait vivre une aventure Formidable et tout Ça se traduit plutôt par Un rapprochement Ça veut dire l'autre Qui a envie d'aller Un petit peu toucher A votre énergie Et de vous offrir des choses Mais très simple Je dis encore C'est pas forcément des cadeaux Ici c'est représenté Par la nourriture Mais c'est quand même Quelque chose Et où on se regarde On soutient le regard de l'autre Ouais Donc Pourquoi ? Parce que en fait Votre autre peut-être A cru que c'était Voilà Une relation Un petit peu Comme ça Une relation éphémère Une relation où on se plaît bien Une relation où on est bien Avec l'autre Et tout ça Et puis voilà Le truc c'est que votre autre Pour moi On va briser la chaîne Et de plus en plus s'attirer Et donc Et donc ça crée Peut-être des conflits intérieurs Aussi Chez cette personne Qui a pu avoir Un mariage Ou être dans un triangle amoureux Ou voilà La période n'est pas très longue Ici on a Un à trois mois Mais on pourra reposer Peut-être une quarte D'une période Mais un à trois mois On s'amuse quoi On soigne ses blessures On devient plus stable Ok ? On choisit Tout ça Donc Vous êtes en position Ou en tout cas Vous avez une certaine liberté Vous pouvez jouer avec ça Vous pouvez être libre Vous pouvez être dans l'épanouissement Vous pouvez être vous-même Vous pouvez cesser un petit peu De vous prendre la tête Vous pouvez éventuellement Laissez votre autre Vous offrir un petit truc très simple Mais sans imaginer quoi que ce soit Sans se mettre la pression et tout Pour moi c'est seulement comme ça Que ça peut arriver Sans qu'il y ait de conséquences Sans qu'il y ait de promesses Sans qu'il y ait quoi que ce soit Parce que Dès qu'on demande plus à votre autre Là ça passe pas D'accord ? Donc on y va pour le tarot des chats Pour éclairer ce tirage Votre autre peut aussi croire Qu'il est dépendant affectivement Et ne pas l'être Votre autre peut aussi être détaché Et en fait se remettre volontairement De donner quelque chose qui arrive vers vous Et où on vous donne Et où on vous donne Voilà on remplit la gamelle On vous donne quelque chose De bon à manger Où on vous propose quelque chose Il y a de la nourriture Il y a de la substance On vient vous proposer des choses Je ne dis pas que c'est exactement Ce que vous attendez Vous voulez On va regarder Mais un petit peu Vous demandez un petit peu De consistance De substance Et c'est ça En fait Action concrète de votre autre Quand on dit rapprochement C'est ce que votre autre Va amener Ou peut amener Ça veut dire Ici va amener Quelque chose Pour sustenter Il va amener Une action En fait Qui fait que Votre autre Va vous prouver Qu'il est capable De faire certaines choses Malgré le fait Qu'il n'ait pas du tout Elle n'ait pas du tout Montré ça Donc Ici on a le flirt C'est un flirt Qui quand même Arrive après une période Où On n'était pas trop d'accord Pour être que dans ce mode là C'était pas l'intention première Peut-être jouer la belle Ou le beau Et tout ça Et devoir attirer Autant Tirer l'autre vers soi Des choses comme ça Bon C'était pas vraiment Peut-être ce que vous aviez L'intention de faire au départ Ce qui vous attirait Et tout ça Vous avez peut-être été mis Ou mis dans une position Et tout Donc ce qui fait que ça vient Et c'est une manière Assumée et équilibrée Mais après peut-être Quelque chose Où ça ne vous a pas Forcément fait trop plaisir De devoir vous mettre en avant Ou mettre en valeur Ou des choses comme ça Bon voilà Alors pour moi C'est à prendre positivement Tout ça Parce que c'est un regard d'énergie Chez vous Et ce n'est pas à dériger Que pour ou vers votre autre C'est simplement Vous devenez plus sûr Ou sûr de vous Vous pouvez avoir Soit des yeux clairs Soit des yeux perçants Soit quelque chose De vraiment mystérieux Dans le regard Vous avez quelque chose Dans le regard Finalement Votre autre Vous voyez un tirage On va parler Action concrète De votre autre Vous ressortez énormément Autour de cette personne Et en maîtrise Du point de vue Du désir Et en maîtrise Du point de vue De la sensualité Du côté De l'attrait Et tout ça C'est vous qui êtes en maîtrise De ce côté là Ok Donc dépendance affective On va dire juste Ça n'a pas été très juste Pour vous Ou avec vous Dans la situation Il y a un rééquilibrage Qui vient Parce que Là c'est juste Que ça Ça ne va pas Et ça ne vous convient pas Comme situation Ça c'est clair Et ça n'a pas Mené un équilibre Et tout ça Donc vous ne restez pas Dans quelque chose Où en fait L'autre a une dépendance Ou trop de dépendance affective Vous de toute façon Vous êtes ici On vous voit Vous vous posez des questions aussi Mais Seul à décider De ce que vous faites Et tout ça Et si c'est trop En fait Si l'autre a trop De dépendance affective Pour moi Vous repartez en mode Flirter vous même Pour vous même Donc il n'y a pas de Comment dire L'équilibre ne se fera pas Comme ça Et peut-être Votre autre Sans qu'il voudrait Vous mettre Dans sa dépendance affective Ou quelque chose comme ça Mais pour moi Vous n'y allez pas Donc il y a un rééquilibrage Qui se fait Vous êtes encore Disponible pour votre autre Ça c'est clair Dans ce tirage Vous êtes encore Disponible pour votre autre Vous n'avez pas Fermé la porte Pour moi Mais En fait Vous Vous posez des questions Et vous avez besoin De quelque chose Des preuves quoi Ou quelque chose De concret Ou de matériel Mais une substance Et c'est vraiment La substance On parle de substance Donc Votre autre a pu me dire Des paroles Faire des petits gestes Et tout Mais ça commence Ou ça n'est pas suffisant Ça commence à ne pas être suffisant Et tout ça Donc en fait Votre autre sent cela Et va Pour moi Venir C'est quelqu'un de l'extérieur Ça peut être votre autre Ou ça peut être quelqu'un d'autre Il y a des marques Il y a des marques d'affection Des marques d'amour Ou un geste Qui est fait vers vous Quelque chose Qui nourrit Quelque chose Qui fait que Vous vous sentez bien Quelque chose Où ça équilibre Voilà Donc il y a ça Il y a cette énergie Qui est là Donc votre autre En gros Va essayer De surmonter Un peu Sa dépendance affective Et tout ça Pour proposer Un rapprochement Parce que Peut-être Vous commencez à penser Ou il sent que vous commencez à penser Que ça ne se fera pas du tout Et que du coup Il est obligé de donner Quelque chose Non pas que ça ne lui fasse pas plaisir De donner Mais comme il est Ou elle est dans la dépendance affective En fait Comment dire L'énergie tourne Ici Donc sortir de l'énergie À l'extérieur Ça demande Beaucoup à votre autre Ça demande de sortir De cette dépendance Donc sortir de ces schémas C'est compliqué Donc qu'est-ce qu'on a En couple Donc les amoureux Ouais Ça c'est aussi On s'est posé des questions Ouais Je pense que vous êtes Deux personnes Assez Comment dire Joviales Ou qui regardaient droit devant Ou qui avaient envie De s'amuser Il y a quand même Une sincérité Dans cet amour Ça c'est clair Vous vous êtes posé des questions Vous avez plaisir À vous retrouver Il y a de la chaleur Il y a des petites choses sympas Vous ici Ça c'est que Vous n'allez pas non plus Vous laisser faire Ok Ici Rennes de Denier On a Ouais Donc on a besoin D'être nourri On a besoin De changer les choses On a besoin De s'étendre Allez C'est ces images là C'est d'aller dans le jardin De respirer des belles fleurs De se détendre De prendre Voilà La gamelle Ce qu'il y a dans la gamelle De faire un peu Ce qu'on veut Alors Dans cette période Vous pouvez faire N'importe quoi Mais un peu On sent que Vous avez voulu faire Ce que vous voulez Vous avez envie De faire ce que vous voulez Tout ça Un peu de prise de tête Là La prise de tête Elle a été trop forte Ou ses doutes Ont été trop forts C'est Si cette personne Elle se rapproche Ok Vous demandez ça Si cette personne Elle se rapproche Ok Sinon En fait Vous allez Être nourri Autrement Ou par d'autres choses Donc C'est pas négatif Le temps que cette personne Elle sorte aussi De sa dépendance C'est à dire Prenez Prenez Ce qu'on vous offre Et tout En dehors Et tout Ça change un petit peu Les choses Et vous vous positionnez Vraiment en personne Qui attire Et qui est bien Dans sa peau Donc Votre autre peut vous proposer Un moment d'intimité Ou de parler Ou de se retrouver Tous les deux Il va vous proposer Ce sur quoi Vous avez le plus de doutes Il va vous dire Ah mais si En fait Tu penses pas ça Mais je peux tout à fait Faire ça Et il va essayer De mettre en place Voilà Quelque chose Pour vous prouver Un petit peu le contraire Pour vous montrer Que voilà Tout est possible Pour lui Donc Je vais tirer Voilà les charms Que j'ai lancé sur ça On va aller voir Votre autre commence à Ouais Votre autre commence à voir clair Peut-être il a fait un peu Là on a un petit singe Le pitre Ou quelque chose Qui va pas quoi Et là Votre autre commence à voir clair Que déjà Cette situation ne va pas Et que vis-à-vis de vous Là Voilà C'est le papy On voit On a réfléchi On prend son envol On fait On se laisse nourrir A la limite Par la personne qui passe On prenait pas n'importe qui Mais se laisser nourrir C'est un regard C'est quelque chose Qui valorise C'est quelque chose Qu'on est prêt à accepter Une petite tortue De la sagesse Vous avez fait du chemin Votre autre aussi Tous les deux Vous avez fait du chemin C'est bien Et tout Il y a une liberté Là vous pouvez vous mettre Des petits décors En papillon Ce que vous voulez Qui représente le papillon On est vraiment dans ces énergies là Donc ici Il y a un personnage féminin Pour moi C'est juste le féminin La femme Qui est présent De manière assez forte Qui est Voilà En soi en fait Qui est Présent ou présente Et En réalité Ici On se renforce On dit qui on est On se positionne On se positionne Donc Ici il y a Du flirt On se positionne En tant que femme Qui s'assume Attire Vous pouvez être un homme Qui est libre En fait Qui Avec des envies Et tout ça Et que vous allez vivre Voilà Et que vous allez vivre Et donc Voilà C'est ce petit Symbole du papillon Qui est là Donc Je vais tirer un dé Divinatoire J'en ai pris qu'un Mais j'en ai un deuxième Il faudra que je le fasse Pour voir si on a Des chiffres Qui peuvent nous parler Donc Si Moi j'ai C'était pour les dates aussi Mais Bon ok Moi Je dirais simplement J'ai Dans l'autre chose Il y a des dates En termes de Alors Votre autre En termes de date Donc on peut dire Trois à six mois Votre autre se rend compte De sa dépendance affective Il est attaché Ou fait tout ce que veut Un autre peut-être Ou a fait avec vous Des actions En mode petit singe Et tout ça Ou s'est accroché A quelque chose A une branche A tout ça Votre autre devient conscient Il y a toujours la possibilité Du féminin De la femme De quelque chose avec vous Et c'est quand même Il y a de la sagesse Chez vous Vous allez vous laisser Quand même nourrir Par la vie Et tout ça Je regarde On a la carte Du retour Parce que je demandais Peut-être une date Ou quelque chose Ouais On a ces deux cartes là Bon J'ai encore l'entourage Et le rapprochement C'est peut-être quelque chose Autour Où on se rapproche de vous Ça va créer des bonnes énergies Où il y a des rapprochements De l'entourage Ça va créer des bonnes énergies Où il y a quand même Une flèche qui a été tirée Il y a quand même de l'amour Il y a quelqu'un qui se pose la question Vraiment vraiment La porte est ouverte d'un retour Donc Restez dans cette énergie Du flirt Du très fort féminin Ou en tout cas De la maîtrise de soi De la beauté De la séduction Et tout Parce que ça vous va bien Et que ça amène des choses On dit avec cette coupe Que la beauté La séduction Le côté solaire Soleil et tout Ça vous amène des deniers Ça vous amène De la nourriture Ça vous amène quelque chose Le coeur de cette personne Il se pose la question Elle se pose la question du retour A été touchée Par vous Il y a la flèche de cupidon Donc Ce sont des C'est un tirage aussi Avec le dé Qui est Pas le chiffre Si vous voulez De l'action de changement Quoi Immédiat et tout ça On est sur de la prise De la prise de conscience Et du renforcement Chez vous La prise de conscience Chez votre autre Il faut continuer On dit En mode stable De faire monter Cette énergie Qui rééquilibre Voilà pour le tirage D'aujourd'hui Donc on attend Une petite action concrète De votre autre Qui va vous prouver Le contraire En fait De ce que vous croyez Qu'il ou elle Est pas capable de faire Voilà J'espère que ça vous aura Parlé ce tirage N'hésitez pas à me laisser Des messages Et des commentaires Je vous dis De très joyeuses Pâques Et une bonne journée A tous